Salut mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais très très bien. Je suis très content de vous retrouver pour le test aujourd'hui à l'unboxing d'un mini-PC de la marque B-Link, le modèle EQR6. Ce PC a pour particularité d'être doté d'un processeur AMD Ryzen 9, l'un des processeurs les plus récents d'AMD et l'un des plus puissants. Il tourne entre autres sous une RAM de 24Go et d'une mémoire en SSD d'1TB. C'est un PC qui a vraiment des caractéristiques assez impressionnantes, assez puissantes. On va le tester et je vous dirai en toute objectivité à la fin de cette vidéo ce que j'en pense réellement. Cette vidéo pour à peine n'est pas sponsorisée, elle a pour but uniquement de tester et de donner un avis objectif et sincère. Avant de lancer ce test, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner et d'enclencher la cloche des notifications. Très important à la fois pour le référencement de ma chaîne YouTube Anastec, mais aussi être sûr que vous allez être prévenu dès lors que je vous propose une nouveauté comme aujourd'hui. On part directement à la découverte de ce PC. Or, il m'est tombé dans une petite boîte, pas besoin de vous montrer, et la boîte, et le transformateur, et le petit cabage HDMI qu'il faut aller avec. Dans le lot, vous avez le transfo européen, un cabage HDMI, et le PC c'est plus important. Alors, petit PC de couleur grise que je trouve vraiment très esthétique. Le châssis est en plastique, bien entendu, sur ces modèles-là. Vous avez le petit logo de Binning Kit rappelé. Un toucher très sympa. Alors, en face, vous avez principalement un USB, un port USB classique, un port jack, un port USB-C, et le petit bouton on-off avec la lumière qui s'allume lorsque celui-ci est allumé. A l'air de ce PC, vous avez pas mal de choses à dire. Premièrement, vous avez le radiateur qui apparaît, donc la ventilation. Ce PC a été extrêmement bien travaillé, bien étudié, afin de pouvoir ventiler le PC. Par cet endroit-là, vous pouvez voir les évacuations d'air avec un ventilateur qui fait le travail. Vous avez plusieurs ports disponibles, dont 3 USB, 2 HDMI, et vous avez 2 ports Ethernet, afin de pouvoir optimiser la connexion au meilleur. A l'air du PC, vous avez bien entendu des grilles de ventilation percées, qui permettent de faire circuler l'air. Comme ça, il y a un sens d'air qui rentre. Vous avez 2 patins qui permettent de surélever ce PC, ce qui permet justement à toutes ces grilles d'aération de pouvoir prendre l'air et le ressortir de l'autre côté. Et de cette manière-là, tout l'ensemble du système, le CPU, le processeur, la carte graphique, sont bien refroidis, ce qui va éviter les frises et les bugs. On va aller découvrir ce PC petit à petit. Premièrement, on va s'en directement voir un peu les caractéristiques de ce PC que je vous ai évoquées en début de vidéo. Et pour cela, rien de plus simple que vous êtes dans système et informations sur le système. Alors, comme je vous l'ai indiqué, on est sur de l'AMD, pardon, Ryzen 9 6900HX avec une carte graphique, rédrographique qui est intégrée. Le tout condensé à 3,30 GHz. Il y a 24 GHz de mémoire vive de RAM, dont 1 Tera de mémoire sous SSD MVME. Voilà, j'ai à peu près 930 GHz restant. Donc, c'est vraiment déjà des caractéristiques hyper intéressantes. Et voilà, c'est vraiment très, très un PC qui est vraiment, dont les caractéristiques sont vraiment favorables pour du jeu, un peu de montage et de la très bonne vidéo. Pour ce qui est de la clé d'activation, bien entendu, il est envoyé par la marque directement avec un Windows 11 professionnel qui est actif. Voilà, la clé est directement intégrée lors du lancement du PC. Certains YouTubers se sont plaints d'avoir des PC envoyés avec des virus intégrés. Alors, moi, j'ai bien entendu McAfee. J'ai tout de suite lancé un test, une analyse complète du PC. Il n'en est ressorti aucun virus. Donc, ça fait des amis, faites-le toujours. Il se peut que des fois, malheureusement, les PC soient infectés de virus. Tâchez à bien vérifier que votre PC n'est pas infecté. Là, j'ai lancé une multitude d'applications en même temps pour voir réellement comment réaliser ce PC. Là, j'entends que le ventilateur est en train de se lancer régulièrement. En même temps, j'ai un benchmark qui est lancé. J'ai OBS qui permet d'enregistrer justement cette vidéo. J'ai le téléchargement d'un jeu qui est en cours sur Game Pass. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le processeur est utilisé à 93%. Voilà. Il est aussi entre 93 et 20% selon ce qui est en train de se lancer. On voit que le SSD, lui, est sollicité qu'à 8%. La mémoire, ça tue à 60%. Alors, pour mes tests, les amis, j'ai lancé un benchmark sur Geekbench 6. Donc, la première chose que l'on voit, c'est que le test me donne un score total. Donc là, c'est uniquement pour le test du CPU. J'ai un score de 5 766. Donc, c'est un score valide. Et voilà, on a les principales statistiques des performances, ce qui est en soi acceptable. On n'est pas non plus dans le haut du tableau. Mais au vu des performances et au vu des caractéristiques de ce PC, c'est quand même un score qui est quand même assez intéressant. En sachant que j'ai testé d'autres PC avec d'autres processeurs, où on était bien en deçà. Donc, voilà. Donc, franchement, déjà, première bonne surprise. Le score est vraiment super intéressant. Deuxième test sur Geekbench 6, le test du CPU. Et là, on a un score de quasiment 20 000 points. Donc, il a testé pendant plus de 5 minutes. Il a lancé toutes les caractéristiques du PC. Et là, honnêtement, pareil. Pour avoir testé d'autres mini-PC, des fois même plus puissants que celui-ci, j'avais des scores en deçà. Donc, test valide. Et j'ai un score qui est plutôt acceptable, voire même correct. Et voilà. Donc, là, on a vraiment, en termes de FPS, on a obtenu vraiment des bons points. En termes de comportement du CPU, on a aussi vraiment de très, très bons points. Donc, test benchmark plutôt réussi. Et cela laisse présager la possibilité d'utiliser ce PC pour un peu de gaming et un peu de montage vidéo. Autre test, les amis. J'ai lancé un benchmark SSD afin de tester à la fois et l'écriture et la lecture. Donc, on a un score plus que convenable. On est à 6 851 en total. En sachant qu'à l'entrée de gamme, c'est à peu près autour des 2000. Et le très haut de gamme, c'est bien au-delà des 10 000 en score. Donc, franchement, que ce soit en lecture, en 4K ou en écriture, il se comporte très, très bien. On est sur un SSD d'1 Tera en MVE. Donc, c'est un SSD qui tient largement la route et qui va faire en sorte que ce PC va pouvoir monter dans des performances assez élevées. Autre chose, les amis, qu'on va tester ensemble, c'est forcément YouTube. Et on va lancer une vidéo en 120 FPS. Voir un petit peu comment réagit ce PC. Bien entendu, c'est une vidéo en 4K, 120 images par seconde. 60 images par seconde. Et la moindre chose qu'on peut dire, c'est que, voilà. Il n'y a vraiment aucune latence. L'image est vraiment très, très belle. Ça tourne vraiment bien. On va essayer ce test OLED. C'est une vidéo qui est très connue, qui permet justement de tester la profondeur des couleurs sur les écrans OLED. Et là, voilà. Vous voyez, j'ai lancé un jeu qui est en parallèle, qui est en train d'être lancé. Et on voit que, voilà, c'est réagi vraiment très bien. On va vérifier un peu les stats. Voilà. Le débit passe très bien. On va vérifier un peu la saturation du CPU, comment on réagit. A savoir qu'en même temps, là, où il y a un jeu qui est en train d'être lancé, c'est Allo Infini, qui est un jeu extrêmement énergivore. Et là, la moindre chose qu'on peut voir, c'est qu'en termes de CPU, on est à 73 degrés. Donc, c'est assez chaud. Mais voilà, le ventilateur fait très bien le job. On est, bien entendu, à une utilisation de 82% du CPU. Petit test de débit, voir un peu comment réagit le PC en termes de connectivité, de connexion. Là, je suis en Wi-Fi 5 MHz, deuxième étage. Voilà, donc, il peut monter jusqu'à 1 Mbit de débit. Il supporte jusqu'à 1 Mbit en Wi-Fi et en Internet. Il est compatible aussi Wi-Fi 6 sans aucun problème. Comme vous pouvez le voir, même en étant en deuxième étage, il capte très, très bien le réseau Wi-Fi, que ce soit en envoi ou en réception. On est sur à du près 500 Mbps, donc c'est vraiment pas mal. Il peut monter jusqu'à 1 Giga de débit, donc 1000 Mbit. Là, je suis entre 500 et 400 Mbit sans aucun problème. Donc, en termes de débit, ça supporte bien le débit et c'est largement suffisant pour pouvoir streamer ou jouer à des jeux en ligne. Alors, mes amis, côté jeux, j'ai joué à plusieurs jeux qui sont très puissants, qui demandent beaucoup de CPU, qui sont très énergivores. Mais honnêtement, je n'ai vraiment eu aucun problème. Une fois téléchargé, les jeux fonctionnent très, très bien. J'ai joué à des jeux vraiment qui vont vraiment solliciter la carte graphique, le CPU qui vont demander au PC de chauffer, de ventiler. Côté ventilateur, il est très bien refroidi, donc honnêtement, on ne l'entend pas fonctionner plus que ça en termes de ventilation. Il n'est pas en train de souffrir. On sent réellement que le processeur embarqué, la carte graphique embarquée et le refroidissement efficace, c'est réellement efficace pour du gaming et ne frise pas et n'a aucun risque de surchauffe. Voilà, mes amis, est venu à la fin de cette vidéo du test de ce PC que j'ai vraiment apprécié. Moi, ça fait plus d'un mois de test et honnêtement, j'utilise maintenant au quotidien. Et franchement, ça se passe vraiment très, très bien. Alors, c'est un PC que je recommande fortement à des gens qui veulent faire à la fois un peu de gaming, un peu de montage, mais aussi du stream et une utilisation au quotidien. C'est simplement suffisant. Il est à peu près entre 400 et 450 euros avec des caractéristiques vraiment élevées. On est sur du 1TB de stockage, sur du AMD Ryzen 9 avec 25Go de RAM. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Il y a très peu de latence avec ça. On ne galère pas du tout lorsqu'on joue, lorsqu'on fait du stream, lorsqu'on utilise de la vidéo, du tube, du Netflix. Il n'y a vraiment aucun, aucun problème. Ça suit, ça tient la route sans aucun souci. Moi, c'est un PC que je recommande et c'est vraiment une bonne surprise. Il est très bien refroidi, il n'y a pas de problème de chauffe. Et ma foi, très discret avec ce petit gris qui passe partout, que j'aime énormément. La seule chose, il y a deux choses que je regrette malheureusement. Si on entame de Capone, on serait bien parti sur du métal. Ça fait un peu plus Scali. Et il manque malheureusement des ports SD pour pouvoir lire directement des cartes dessus, des cartes mémoire. Ça aurait été un bien, un plus vraiment significatif. Hormis ça, franchement, il n'y a pas grand chose à redire concernant ce PC. En attendant, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me poser des questions, à me faire des commentaires. Je me ferai un véritable plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo unboxing. Abonnez-vous !